Sur la Guinée, avec l'actualité que nous connaissons d'ailleurs, à propos de cette augmentation du prix du carburant par le sanguinaire Alpha Condé. Alors avec toutes ces informations qui sont autour, vous comprenez de la part également de ces bourreaux au pouvoir qui tentent par des argumentations ridicules, alors de nous faire avaler en fait cette bégie politique, c'est-à-dire augmenter le litre du carburant. Alors effectivement, avec des actions intimidantes, c'est-à-dire disons pousser aux transporteurs, effectivement de ne pas suivre le mouvement, c'est-à-dire la loi du marché. N'est-ce pas ? Très bien, mon thème de défonction, bien sûr, c'est sur Thibaut Camara, Thibaut Camara, le griot criminel Thibaut Camara, alors dans la défense de l'indéfendable. Bien sûr, c'est le titre, donc à propos de Thibaut Camara, et principalement c'est sur Thibaut Camara, et bien sûr un sujet relatif à cette augmentation du litre du carburant, du prix. Très bien, alors Thibaut Camara que nous connaissons déjà, c'est vrai, j'ai toujours dit déjà que chaque fois que Thibaut Camara intervient avec des raisonnements en fait à faire pleurer, n'est-ce pas, des irrationalités, alors j'interviens pour effectivement le ridiculiser, le raisonner, le ridiculiser aussi, toujours également lui envoyer ce signal, c'est mieux pour lui d'aller chercher son bac, parce qu'il n'a pas le bac, et comme il n'a pas le bac, il ne peut en aucun cas, en fait, nous, en fait, nous convaincre, et quand je parle de bac, ça a un sens que, voilà, une personne, quand même capable de structurer ses pensées, n'est-ce pas, de raisonner comme il le faut, et Thibaut Camara ne sait pas raisonner, il ne le fait pas bien, et d'ailleurs, voilà, c'est ce que je vais encore démontrer, comme d'ailleurs, je l'ai toujours fait auparavant, n'est-ce pas. Alors, avant donc d'attaquer ce thème, ce Thibaut Camara, parce que Thibaut Camara, il a fait une écrite avec le titre « Le réajustement, disons, de produits pétroliers, le choix du peuple contre les lois du marché », c'est le titre, hein, « Le réajustement des produits pétroliers », alors il dit « Le choix du peuple contre les lois du marché », je vais expliquer ça tout à l'heure, mais en attendant, j'ai cette phrase que j'ai retenue en m'élevant ce matin, j'ai lu cette publication de notre cher combattant, le compatriote, il est question de Bidessam, Bidessam que nous connaissons, alors, voilà, j'ai lu sa publication, où il écrit, tout simplement, c'est important, en fait, ce poste de Bidessam, il dit « Je ne lis plus les écrits de Thibaut Camara ». Pourquoi ? C'est pour la question, il dit, « Je ne lis plus les écrits de Thibaut Camara », il pose la question « Pourquoi ? » Il dit « Parce que, en fait, tout ce qu'il dit, il dit tout ce qu'il, le contraire de tout ce qu'il disait hier ». Il raconte, en fait, le contraire de tout ce qu'il racontait hier. N'est-ce pas ? C'est signé par Bidessam. Thibaut Camara, je ne lis plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il raconte le contraire de tout ce qu'il disait hier. Fin de citation. Donc, signé Bidessam, chers compétents guiniens. Et là, ça vous donne une idée déjà sur la personnalité de cet homme que j'appelle griot, mais aussi criminel. Pourquoi griot ? Griot, il est là pour, en fait, voilà, essayer de jeter des fleurs sur le criminel alpha-condé, le sanguinaire. N'est-ce pas ? C'est son rôle. Le culte de personnalité. Alors, quand je dis griot, certains disent que le griot est plus valeureux que Thibaut Camara. Oui, mais le griot, il y a les griots dans le sens, les griots derrière les sanguinaires. Il y a les griots derrière, en fait, les bons présidents, les bons chefs. N'est-ce pas ? Où leur discours, effectivement, pousse au chef à faire du bien. Mais il y a les griots dans le sens négatif. Leur discours pousse le chef, le chef déjà négatif, le poussant toujours à aller, en fait, à des actes barbares, comme nous le connaissons actuellement avec Alpha Condé. Donc, Thibaut Camara, effectivement, un griot, un griot dans le sens négatif. N'est-ce pas ? Et voilà, c'est lui, Thibaut Camara. Alors, j'ai dit bien griot. Maintenant, criminel, c'est un criminel. Mais c'est vrai, parce que, écoutez, Thibaut Camara, c'est ce qu'il disait hier à propos d'Alpha Condé. N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, alors, voilà, il ravale ce qu'il crachait hier. N'est-ce pas ? Alors, c'est quand même incroyable. Alpha Condé tue Thibaut Camara à des arguments pour dire, « Bon, écoutez, les tueries de la part des gouvernants, des chefs d'État, ce n'est pas seulement en Guinée. » N'est-ce pas ? Alpha Condé est en prison. Thibaut Camara est là à rationaliser que, « Bon, écoutez, ce n'est pas seulement en Guinée que les prisonniers, donc les gens sont en prisonniers. » On dit, on parle de prisonniers politiques. Thibaut Camara intervient en disant, « Ce ne sont pas des prisonniers politiques. Ce sont des individus ayant commis des délits. » En fait, comment ? N'est-ce pas ? Ils ne sont pas des prisonniers politiques. Et Thibaut Camara est là, donc, à défendre l'indéfendable. Chers droguenéens, Alpha Condé tue Thibaut Camara, en fait, applaudit. C'est ce que cela signifie. N'est-ce pas ? C'est clair. Donc, c'est un griot qui est là à jeter les fleurs sur un criminel. Alpha Condé, c'est un criminel, écoutez, qui est là à trouver des argumentations chaque fois qu'Alpha Condé commet des dévus ou Alpha Condé tue. N'est-ce pas ? Voilà. Thibaut Camara, un griot. Thibaut Camara, un criminel. Voilà. Pour revenir également au thème proprement dit, chers compétent guignard. Alors, c'est à propos de son article, il dit, « Réajustement des produits pétroliers. Le choix du peuple contre les lois du marché. » Je vais lire un peu, en fait, ces salades de Thibaut Camara. Alors, ensuite, je vais faire, en fait, une analyse, comme d'habitude, chers compétent guignard. Brièvement, je vais lire. Alors, qu'est-ce que Thibaut Camara ? Il dit, « Bon, écoutez, la vocation et la responsabilité d'un État et de tout le gouvernement, c'est d'améliorer sans relâche les conditions de vie des populations et de les protéger dans toutes les circonstances, disons, de tous les risques potentiels. » Je continue la lecture. Il dit, « Thibaut Camara, il n'est pas question d'idéologie ou nécessaire de polémiquer quand il s'agit de prendre des décisions ou de faire des choix difficiles pour le bien de tous et dire à certains de continuer de commenter et d'istraire l'opinion avec des discours qui laissent croire qu'ils savent tout et peuvent tout, alors qu'en attendant, ils n'apportent rien. À d'autres de continuer à décider et agir afin, disons, d'épargner le pire à tous. Thibaut Camara. Je continue la lecture, chers compétent guignard. Thibaut Camara, qui continue avec sa salade, vous comprenez, il dit aujourd'hui, certes, le prix des produits pétroliers en Guinée comme ailleurs, disons, ont augmenté, comme d'autres prix des biens et services, tels ceux des denrées de première nécessité qui ont flambé dans le monde. Mais, il dit mais, comme l'a exigé le chef de l'État, cela a été fait dans des proportions en fait raisonnables, surtout en obtenant au préalable des mesures d'accompagnement concertées et librement consenties. Thibaut Camara qui continue, il dit, le gouvernement s'en réjouit et félicite chaleureusement les syndicats de transporteurs qui, pendant ces temps difficiles pour tous les gouvernements et peuples du monde, donnent à tous une leçon d'humanisme et de patriotisme. En effet, c'est une première en Guinée de voir les syndicats de transporteurs appeler unanimement au maintien des tarifs de transport au lendemain d'une augmentation des prix de carburant. Thibaut Camara, félicitations. Très bien, chers compétents. Donc, vous l'avez suivi, cela ne nous étonne pas, non ? Il y a pas mal de discours pareils. Alors, je vais essayer d'analyser un tout petit peu, mais ce que je vais dire franchement, je vous le dis très clairement, des personnalités comme Thibaut Camara, si nous prenons son parcours, le discours qu'il émettait hier et ce que ce monsieur est en train de dire aujourd'hui, c'est un monsieur qui mérite, je dis bien, qui mérite des actions sporadiques. Il mérite des actions sporadiques. Je ne veux pas l'entrer dans le détail, mais il le mérite, n'est-ce pas ? Il mérite, je vais dire, des actions, n'est-ce pas ? Sporadiques. Vous me comprenez très bien. Il le mérite. Oui, des gens qui sont là, effectivement, à défendre l'indéfendable, c'est-à-dire défendre la dictature. Défendre la dictature et ce monsieur veut, coûte et coûte, que nous avalions en fait ces bêtises. Il cherche à défendre la dictature. Il sait qu'Alpha Conde est un dictateur, c'est là le plus important. Il sait très bien qu'Alpha Conde est un dictateur. Il sait très bien que nous sommes dans la dictature. Il sait très bien que ce que le monsieur fait est mauvais. N'est-ce pas ? Il l'a dénoncé quand il était de l'autre côté du pouvoir, c'est-à-dire dans l'opposition. Il a dit, Thibault Camarade, je me rappelle très bien, j'ai lu cet article, où il dit, Thibault Camarade peut faire 50 ans au pouvoir, il ne pourra absolument rien faire. Il est tinement Thibault Camarade. Et aujourd'hui, quand il se comporte ainsi, c'est encore grave, les lâches. C'est-à-dire, quand je prends Thibault Camarade et Alpha Conde, je dis bien, Thibault Camarade et Alpha Conde, on me dit de choisir, je choisis Alpha Conde. Thibault Camarade est plus grave parce qu'il est hypocrite à 100%. Et s'il faut en fait appliquer des actions sporadiques à quelqu'un, Alpha Conde, devant moi, Thibault Camarade, je l'appliquerai tout simplement à Thibault Camarade. Il est plus grave. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il raconte Thibault Camarade ? Vous l'avez suivi, la lecture, et Thibault Camarade, dans le titre, dit « Réajustement des produits pétroliers, alors le choix du peuple contre les lois du marché ». Donc, le fait, vous le connaissez, le fait, on avait le pouvoir sanguiné qui augmente en fait le prix de l'huile du carburant, n'est-ce pas, de 9 000 à 11 000. N'est-ce pas ? Et Thibault Camarade, donc, dit « Le choix du peuple, c'est le choix du peuple contre les lois du marché ». Ça signifie quoi ? Alors, c'est Thibault Camarade qui le dit « Vous vous rappelez, antérieurement, quand le gouvernement avait parlé d'une possible augmentation du prix du litre du carburant, Thibault Camarade était intervenu en disant « Bon, écoutez, ce n'est pas seulement en Guinée, c'est la loi du marché ». C'est la loi du marché, n'est-ce pas ? Quand telle action se passe ici, il y a l'effet de l'autre côté. C'est une chaîne, en fait, continue. N'est-ce pas ? Voilà, c'est une suite des effets. Vous augmentez, par exemple, le salaire des travailleurs, cela peut avoir des effets sur le prix, sur le marché, etc., etc., au niveau de tous les services. N'est-ce pas ? Thibault Camarade avait donc soutenu dans cette intervention antérieure, c'est de la part de Thibault Camarade, qui, écoutez, c'est la loi du marché, que voulez-vous ? Ce n'est pas la Guinée qui impose, ce n'est pas le gouvernement guinéen qui impose, mais c'est la loi du marché partout dans le compte, partout dans le monde. Mais aujourd'hui, Thibault Camarade a dit le choix du peuple contre les lois du marché. Il s'est contredit, n'est-ce pas ? Maintenant, il dit, maintenant, c'est le choix du peuple. Sinon, normalement, quand un gouvernement augmente également les prix, disons, du litre du carburant, alors les lois du marché veulent qu'effectivement, que, également, ça veut ou signifie qu'on doit constater également des effets sur d'autres services, par exemple, au niveau des transports, au niveau, en fait, du prix des denrées sur le marché, ça, c'est la loi du marché, n'est-ce pas ? C'est comme ça, comme disait le grand économiste Keynes, c'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une main invisible, n'est-ce pas ? Les choses se suivent automatiquement, n'est-ce pas ? Alors, Thibault Camarade, il défendait ces lois du marché hier, alors c'est le contraire, maintenant, c'est le choix du peuple, de la dictature. Dans la dictature, on impose, n'est-ce pas ? Très bien, alors, qu'est-ce que Thibault Camarade ensuite ? Il dit, la vocation et la responsabilité d'un État et de tout le gouvernement, c'est d'améliorer sans relâche les conditions de vie des peuples et de les protéger dans toutes les circonstances et de tous les risques potentiels. Alpha Condé, Thibault Camarade, Alpha Condé, effectivement, c'est pour défendre les Guinées, Alpha Condé est-il responsable ? Sommes-nous face à un gouvernement responsable, Thibault Camarade ? Un pouvoir qui, en fait, change la constitution pour pouvoir se maintenir, disons, de manière, je dirais, infinie au pouvoir. C'est cela, vous appelez un gouvernement responsable, un gouvernement qui tue, n'est-ce pas, pour intimider, intimider que les gens ne sortent pas manifester. C'est là, Thibault Camarade, vous appelez un gouvernement responsable, qui est là pour défendre les citoyens, les Guinéens, Thibault Camarade ? Alors, quand je dis que Thibault Camarade est un criminel, le pire criminel, c'est lui, Thibault Camarade. Alors, un détail entre parenthèses, Thibault Camarade, écoutez, était en train de défendre une mesure impopulaire du sanguinial Alpha Condé. Mais savez-vous où loge Thibault Camarade depuis qu'il est ministre ? Il est dans un hôtel, à Camayen. Il loge dans un hôtel. Un hôtel, donc, payé par, en fait, d'où vient l'argent de cet hôtel, n'est-ce pas, qui héberge Thibault Camarade ? L'argent du contribuyer à Guinéens. N'est-ce pas ? Je dis bien, dans un hôtel, Thibault Camarade. Depuis toujours, il est là. N'est-ce pas ? Alors, que ressent-il Thibault Camarade comme souffrance ? Absolument rien. Absolument rien. On augmente le litre, disons, le prix de litre du carburant. Thibault Camarade dit, écoutez, alors, c'est normal. Acceptez, n'augmentez pas, vous, les chauffeurs, n'augmentez pas les prix de chauffe. Mais c'est normal, lui, il doit le dire. Il est dans un hôtel, il reçoit tout, tout est gratuit. Et il demande aux autres également d'accepter, s'il vous plaît. Accepter une violation des lois du marché. Très bien. Et qu'est-ce que Thibault Camarade ? Il dit, quelque part, il n'est pas question d'idéologie ou nécessaire de polémiquer quand il s'agit de prendre des décisions ou de faire des choix difficiles pour le bien de tous. Thibault Camarade dit, il n'est pas question d'idéologie ou nécessaire de polémiquer quand il s'agit de prendre des décisions ou de faire des choix difficiles pour le bien de tous. Thibault Camarade, dans la démocratie, il est question toujours quand il est question de prendre des décisions difficiles. La référence principale ici, c'est l'idéologie démocratique, Thibaut Camara. C'est l'idéologie démocratique. C'est la démocratie. Nous sommes dans la République. C'est une idéologie qu'il faut respecter, surtout quand il est question de prendre des décisions difficiles, politiques difficiles, Thibaut Camara. N'est-ce pas ? Consulter, par exemple, le Parlement. N'est-ce pas ? De telles situations, on consulte le Parlement, même si je sais que le Parlement n'existe pas. Mais en fait, c'est la procédure. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, Thibaut Camara, qui va jusqu'à 10 à certains de continuer de commettre ou de commenter et distraire l'opinion avec des discours avec des discours disons qu'ils laissent croire, qu'ils savent tout et peuvent tout, alors qu'en attendant, ils n'apportent rien à d'autres de continuer à décider et agir afin d'épargner le pire à tous. Oui, Thibaut Camara s'adresse à nous. Écoutez, nous qui commentons, alors il dit que nous sommes là à distraire l'opinion, alors nous qui ne faisons rien, alors nous n'apportons rien. Thibaut Camara, vous dites que nous n'apportons rien, Thibaut Camara. Mais le problème, c'est que nous, notre comportement actuel, nos discours, c'est contre la dictature, parce qu'il y a une dictature. Et contre la dictature, Thibaut Camara, vous-même, vous l'avez dit, quand vous étiez de l'autre côté du pouvoir, c'est-à-dire l'opposition, n'est-ce pas, quand vous aviez une haine totale contre Alpha Condé, vous avez dit que tous les moyens sont, en fait, toutes les options sont ouvertes pour faire partie Alpha Condé. Donc, toutes les options, dont, effectivement, la force physique, l'élimination, coup d'état militaire, rébellion, tout, action sporadique. Toutes les options sont ouvertes, Thibaut Camara. N'est-ce pas, vous l'aviez dit. Oui ou non ? Très clair, vous l'aviez dit. Alors, aujourd'hui, nous, vous dites que nous n'apportons rien, et écoutez, nous critiquons. Il faut critiquer, bien sûr. Ça, c'est la première des choses. Dans une démocratie, l'opposition doit critiquer. Nous critiquons, nous critiquons. Et cela peut amener, c'est clairement, logiquement, des actions sur le terrain. C'est ce que nous faisons absolument, Thibaut Camara, parce que, Thibaut Camara, vous, n'est-ce pas, et votre sanguiné, Alpha, qu'on est tous, vous qui terez. C'est clair et net. D'abord, il est clair, signez d'abord, que vous allez tous sortir par la grande porte. C'est clair et net, Thibaut Camara. Très bien. Alors, ensuite, Thibaut Camara continue avec ses salades. Il dit, aujourd'hui, certes, les prix du carburant, disons, il dit, les prix du carburant perdus, plutôt, des produits pétroliers en Guinée comme ailleurs, alors, ont augmenté. comme d'autres prix, et bien, d'autres, en fait, prix de biens et services, tels ceux des darés de première nécessité qui ont flambé dans le monde. Mais, comme l'a exigé le chef de l'État, cela a été fait, en fait, dans des proportions raisonnables, surtout, en obtenant, au préalable, des mesures d'accompagnement concertées et librement consenties. Thibaut Camara, alors, là, je le sais déjà, Thibaut Camara, toujours, quand il y a un problème en Guinée, alors, il dit, bon, écoutez, ce n'est pas seulement en Guinée, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, le problème économique, c'est partout, la flambée des prix, c'est partout, n'est-ce pas, le problème concernant le carburant, en fait, la chérité, si vous voulez, c'est partout, ce n'est pas seulement en Guinée. Thibaut Camara raisonne ici, n'est-ce pas, Thibaut Camara, dans les autres pays, écoutez, je dis bien, les problèmes, ça peut surgir partout, c'est vrai, mais dans d'autres pays, on a, ils ont, en fait, des éléments qui sont placés, je dirais, en fait, des structures politiques placées, des garde-faux placés, et chaque fois qu'il y a de tels problèmes, alors, c'est facilement résolu, ou de toute façon, en fait, il n'y a pas d'impact considérable sur la population, sur le pouvoir d'achat des citoyens. N'est-ce pas, la Guinée, ce n'est pas le cas. Voilà, Thibaut Camara. Thibaut Camara va jusqu'à dire, bon, écoutez, en Guinée, par exemple, avant cette mesure du gouvernement, cette mesure impopulaire et criminelle du gouvernement, alors que, écoutez, le pouvoir a quand même obtenu au préalable des mesures d'accompagnement consentées et librement consenties, des mesures d'accompagnement. Quelles sont ces mesures ? Quelles sont ces mesures d'accompagnement que Thibaut Camara nous disent, c'est-à-dire que, on dit même, avant que le pouvoir augmente le litre, le prix de litre de carburant, il y avait déjà un cadre de dialogue, n'est-ce pas, dirigé par un certain faux décide, je ne sais pas, alors dialogue politique avec les professionnels en fait du secteur des transports, alors que, pendant ce cadre de dialogue, que certaines mesures d'accompagnement ont été effectivement, en fait, déjà ciblées ou cadrées ou signées ou prises, je ne sais pas, ces mesures-là qu'on s'était librement consenties. Quelles sont ces mesures au Thibaut Camara ? Quelles sont ces mesures qui ont poussé ces professionnels, donc, du secteur des transports, d'accepter qu'en fait, qu'il y ait l'augmentation du prix du carburant et que les transporteurs acceptent de ne pas augmenter le coût, en fait, des transports ? Quelles sont ces mesures d'accompagnement ? Thibaut Camara, on aimerait entendre, on aimerait voir ces mesures d'accompagnement. C'est très important. Alors, parce que c'est faux, ce que Thibaut Camara dit. Il n'y a rien comme mesures d'accompagnement. Il y a ces professionnels qu'ils appellent les professionnels de transports, les syndicats de transports, c'est faux. Tous ces gens-là ont été corrompus. Tous ces gens-là ont été influencés. Mais c'est dans la dictature. Quel syndicat, à part ce voyant syndicat que nous avons connu à Oubakar Souma, syndicat au niveau de l'enseignement, à part ça, qui d'autre syndicat, donc syndicaliste est élevé pour faire face au pouvoir, défier le pouvoir ? Il n'y en a pas. Alors, tous les autres, c'est facile, ils ont été intimidés, influencés, corrompus, et voilà, très clairement. Aucune mesure d'accompagnement, Thibaut Camara. Alors aussi, Thibaut Camara dit que le gouvernement s'en réjouit et félicite chaleureusement en fait les syndicats des transporteurs qui, pendant ces temps difficiles, pour tous les gouvernements et peuples du monde donnent à tous une leçon d'humanisme et de patriotisme. Thibaut Camara, le fait que, selon eux, ce syndicat des transporteurs a accepté que le gouvernement, le sanguinet, fasse en fait ces bêtises politiques, économiques, n'est-ce pas, l'augmentation des prix littéraires, et que les syndicats acceptent donc de convaincre les transporteurs de ne pas augmenter le coût des transports. Thibaut Camara dit que c'est une véritable leçon d'humanisme et de patriotisme. Thibaut Camara, d'humanisme, leçon d'humanisme, leçon de patriotisme. C'est ça, Thibaut Camara, l'humanisme. Les caisses de l'État ont été vidées pour des bevues politiques, n'est-ce pas, des assassinats, vous comprenez, et maintenant pour rattraper, en fait, pour pouvoir renflouer ces caisses-là, remplir ces poches-là, alors vous venez avec des mesures impopulaires, vous augmentez le litre, donc le prix du litre de carburant, et vous dites aux transporteurs de ne pas augmenter le coût des transports, parce que, justement, parce que là, ils perdent, ces transporteurs, ils le perdent, et vous dites que ce sont, en fait, c'est une leçon d'humanisme et de patriotisme que, en fait, ce syndicat des transporteurs vient de donner. C'est extraordinaire, Thibaut Kamara. En fait, Thibaut Kamara, pour terminer, il dit, enfin, c'est une première en Guinée de voir les syndicats des transporteurs appeler anonymement, disons, au maintien des tarifs de transport, du transport au lendemain d'une augmentation des prix du carburant. Thibaut Kamara, même, c'est étonnant, il dit, c'est une première en Guinée. Oui, Thibaut Kamara, oui, c'est une première en Guinée. Je peux dire, une première, pas en Guinée, en fait, dans le monde, parce que c'est incroyable. n'est-ce pas, qu'on augmente le prix du litre du carburant, les transporteurs, le syndicat des transporteurs, donc, sont censés de défendre les transporteurs, n'est-ce pas, défendre réellement les transporteurs, défendre les citoyens, non, cette fois-ci, ils défendent le pouvoir. C'est le contraire qui se passe en Guinée. Les syndicats sont tous du côté, donc, du pouvoir. N'est-ce pas, c'est quand même extraordinaire et là, Thibaut Kamara, c'est une première en Guinée, mais c'est normal. Il y a l'imposition, le pouvoir impose, n'est-ce pas, ça se voit, Thibaut Kamara. Tous ces gens-là qui, Thibaut Kamara, appelle, en fait, des gens humanistes et patriotes, en fait, qui composent le syndicat des Trente-Terres, ils ont été tous corrompus, totalement, totalement corrompus, n'est-ce pas, parce que le pouvoir a beaucoup gagné dans cela. Son pouvoir de troisième mandat n'est pas reconnu, ça c'est clair, les caisses sont vides, ça ne va pas, le pouvoir est isolé, ça ne va pas, alors, voilà, ils feront, le pouvoir fera tout pour convaincre ces syndicats pour faire triompher ces mesures ou ces mesures en fait impopulaires, augmenter le plus en fait du carburant, parce que là, le pouvoir tend tout son temps de remplir en fait les caisses de l'État, n'est-ce pas, c'est contre le guinéen. Voilà, vous l'avez compris, alors, Thibaut Kamara, il dit bien, c'est une première en Guinée, écoutez, c'est vraiment une première en Guinée, alors, il a dit dans son titre, Thibaut Kamara, le choix du peuple contre les lois du marché, n'est-ce pas, est-ce le choix du peuple, ce qui vient de se passer, n'est-ce pas, est-ce le choix de la majorité des Guinéens, c'est la majorité des Guinéens qui acceptent cette mesure politique impopulaire de Alpha Condé, Thibaut Kamara, non, n'est-ce pas, alors, Thibaut Kamara, ce n'est pas vrai ce que vous dites, nous avons les lois du marché, nous, nous nous battrons, nous les démocrates, nous nous battrons pour qu'effectivement, en fait, les lois du marché soient toujours respectées, ça veut dire quoi, les lois du marché, c'est très clair, nous sommes dans politique, n'est-ce pas, quand il y a l'augmentation, par exemple, comme ça vient de se passer de l'huître, du carburant, également, les lois du marché veulent que, effectivement, que cela se répète également sur le prix des transports, en moins que, disons, le pouvoir, par des mesures d'accompagnement, alors, également, se mettre du côté des transporteurs, dans ce cas, les choses s'équilibrent et ce n'est pas le cas, aucune mesure d'accompagnement, de subvention, absolument rien, seulement, on vient avec les salamalèques, acceptez s'il vous plaît, à la fois qu'on a même dit, écoutez, il ne sait pas qui le dit, d'ailleurs, un autre politicien, on ne sait pas, le problème, c'est là qu'il se dit, actuellement, le chef de file de l'opposition, qui dit, bon, écoutez, acceptons de perdre un peu, n'est-ce pas, et ce que même les syndicats des transporteurs disent, ils disent, acceptons de perdre un peu, ce n'est pas beaucoup, mais acceptons, parce que les choses sont si graves, donc, acceptons, sacrifions-nous, c'est ce que cela dit, n'est-ce pas, c'est quand même incroyable, très bien, alors, pour terminer, je répète, cette phrase qu'il avait, donc, employée dès le départ, c'est de la part de Bidde Sam, Bidde Sam que nous connaissons, il dit, je ne lis plus Thibaut Camara, parce que, tout ce qu'il dit, en fait, il dit le contraire de tout ce qu'il disait hier, et, et moi, j'ajoute, en disant que Thibaut Camara, mérite, je dis bien, je le répète, mérite des actions sporadiques, il n'y a plus de pitié en Guinée, nous voulons construire notre Guinée, nous voulons réussir notre processus de démocratisation, il n'y a pas de pitié, si nous avons pitié, franchement, nous n'obtiendrons absolument rien, ce sera la perte après perte, c'est sans pitié si nous voulons construire une Guinée rationnelle, sans pitié si nous voulons effectivement réussir notre processus de démocratisation, et là, cela commence par les petits détails, tous les fous, tous les fous qui se montrent au pouvoir, qui défendent l'indéfendable, qui défendent la dictature, ils doivent mériter des actions sporadiques, n'est-ce pas, et l'action aussi, ce discours, ce message a envoyé, toujours comme je le fais, envoyé à l'armée guinayenne, ils sont nombreux dans l'armée guinayenne, c'est des patrons dans l'armée guinayenne, vous nous suivez, vous suivez également, en fait, intelligemment ce qui se passe actuellement, le temps viendra, vous allez agir, parce qu'on a besoin d'un grand changement, un changement, je dis bien, sort de table, rare, total, n'est-ce pas, comme cela se fuit au cas au Ghana, il faut un grand changement, et moi, je suis convaincu, comme beaucoup d'autres, que seule l'armée, donc, pourrait, en fait, reçure ce grand changement, n'est-ce pas, cela s'est passé au Ghana, cela s'est passé au Niger, un militaire qui vient, alors, qui tape sur la table, n'est-ce pas, discipline tout le monde, quand je dis discipline tout le monde, c'est en accord avec les lois, n'est-ce pas, impose ce qu'il faut, et quand ce militaire va quitter, tout président civil qui viendra, donc, respectera, en fait, les données sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada